Salut ! Bienvenue pour l'installation d'un poêle à bois dans une caravane. Alors c'est un poêle à bois pour maison évidemment. Je crois que c'est pas très homologué pour mettre en caravane. Pour l'instant j'ai juste acheté le poêle à bois et les tuyaux ça vient de mon ancienne maison, mon ancien poêle. Pour l'instant j'ai rien acheté parce qu'évidemment ça coûte vachement cher. Il faut bien faire toutes les mesures et vérifier que ce soit mal dans femelle ou l'inverse. Alors pourquoi un poêle à bois ? Tout simplement parce que le gaz d'électricité ça coûte de plus en plus cher et qu'au moins ici je suis autonome en bois donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc avant toute chose, il faut prévoir l'emplacement, tout démonter, se rendre compte qu'au niveau de l'électricité ça va pas du tout et qu'il y a des branchements pirates de fait au niveau des années, ça sort en mâle donc il faut mettre un tuyau femelle dessus. Mais non pas un tuyau mâle sinon ça rentre pas. Enfin ça a l'air logique dit comme ça mais c'est pas forcément le cas quand on achète des trucs sur internet. Donc là on peut voir que l'ancien tuyau de gaz a brûlé le plastique, ce qui n'est pas très sécurité. Aussi bien il faut mettre de l'isolation sur les murs, un pare-feu mais tout autour. Mâle sur mâle ça rentre pas, elle est mal sur femelle, ça rentre. Alors finalement je crois que j'aurais besoin qu'un seul tuyau d'un mètre en simple parois, ensuite passer le plafond avec quelque chose d'isolé et d'isolant et enfin en double parois. Mon petit gabarit, c'est le jour du perçage de plafond. Alors j'ai mis un tuyau de 125 par-dessus mon tuyau de 120 pour coulisser pour arriver jusqu'au bon endroit. Allez hop un. Donc j'ai mis mon gabarit et je vais devoir percer à ces quatre endroits pour savoir où est ce qu'il faut sortir l'extérieur. Et ça c'est une astuce de caravan life. J'ai coupé l'électricité pour travailler plus en sécurité. Parce que déjà l'ancien câble avait un peu chauffé avec le poêle à gaz. Vu que ça passe là, je suis pas sûr du coup. Sur les murs il y aura de la laine de roche. Petite épaisseur. Par terre, il y a déjà une aération et il y aura ça pour faire le sort. Ah bah direct. Allez le toit c'est en métal. On va utiliser l'assiette sauteuse pour faire la première couche. super visolation. Voilà. Après un peu de galère, le trou est fait. Du coup je vais mettre ce passe-toi comme ça, ce solin de toit plat à l'anglaise. Commandé d'Angleterre. Là on va nettoyer un petit peu les surfaces au wild spirit. Vraiment un tout petit peu. Attends toi. Là-bas aussi parce que ça fuyotte. Viens. Non, 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 je vais pas te faire tomber dans le trou alors n'aie pas peur. Non, 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 aïe. Ça on peut faire comme ça aussi. Tac. Il n'y a pas beaucoup de hauteur de toyot quand même. Du coup j'ai presque envie de l'allumer comme ça. Je vais mettre un mastic au butyl. Ça colle très fort et c'est étanche. Par contre c'est absolument pas pour la finition. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant il va falloir attendre 24 ou 48 heures que ça sèche. Pour ce soir je peux juste mettre ça pour que ça fasse étanchéité. Sinon je peux mettre un toit chalet en bois. Il n'y a pas de problème. Il faut juste attendre les tuyaux isolés. Les commandes parfois c'est long. C'est pour ça qu'il est important de faire de la gym. C'est pour pouvoir avoir des poids pour maintenir en place le jointage. Presque sec. Mais j'attends toujours mes tuyaux de poils qui ne veulent pas venir par la livraison. On peut en profiter pour recoller les fenêtres de la caravane. Alors toujours un petit peu de white spirit que sur les bords. Et enfin on pourra coller le double vitrage de cette vitre en plastique. Parce que neuf ça coûte 1000 euros et d'occasion ça coûte 400. Et un tube comme ça ça coûte 10 à 15 euros. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément mais par contre il faudra mieux attendre 48 heures de séchage pour être sûr. Donc remettre du scotch ou des rivets ou peut-être boulonner. Le mieux c'est quand même de ne pas la recoller à l'envers. Donc bien faire attention au sens de pose. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo Alors là c'est l'adaptateur 120 vers 150 et ensuite le cache pour le double paroi 150 Cependant c'est un peu compliqué L'adaptateur est en femelle des deux côtés donc il faut que le sortie de poil soit en mâle là ici en 120 et le tuyau qui va vers le toit soit en mâle aussi c'est vraiment de la fumisterie Finalement le cache double paroi sert vraiment pas à grand chose juste à cacher un tout petit peu la laine qui dépasse Alors pour la petite histoire j'ai attendu un mois mes tuyaux de poil sur le site il y avait écrit que c'était un solin de toit en 150 exprès pour les doubles parois donc il faisait 200 mm et finalement il faisait 150 mm pour les doubles parois de 100 mm enfin c'est un peu compliqué eux même s'embrouillent sur leur propre site et sinon j'ai commandé de la colle à deux reprises la première fois c'est jamais arrivé et la seconde fois j'ai obtenu des volets en sapin et ça finit par un beau petit chapeau il y en a une qui est plus petite que l'autre on est vraiment dans un décor rock'n'roll spatial qu'est-ce qu'il dit compagnon ? qu'est-ce qu'il dit ? j'ai l'impression que j'ai de la pub pour le col alors les finitions de ce poil sont un peu marqués repères merde il ne faut pas que je dise marqués repères il est con il est con et non il est con les finitions de ce poil sont un peu vite fait ça ouvre pas pareil des deux endroits le petit boulon tient à peine mais il faut le revisser en fait et là ça a accroché à cause des deux barres en ferra il fallait les re-ajuster c'est pas ajusté d'origine de toute façon il y a un temps de rodage pour ces petits poils le petit tas de bois en 20-25 cm il manque quelques petites finitions encore comme ici une petite plaque en métal ajusté et coupé le scotch ça a pris deux heures à poser partout et du coup on est dans un décor futuriste des années 1970 spatial et très rock'n'roll alors faut pas mettre de copeaux ni branchettes vaut mieux mettre des petites lamelles de bois feuillu genre du chêne du châtaignier et sans l'écorce parce que c'est ça qui garde l'humidité donc là j'ai tout faux c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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